On passe à notre forum des idées. Si vous avez un vieux vélo qui traîne dans votre garage, sachez que vous pouvez le déposer gratuitement dans une gare CFF au service envoi de bagages. Grâce au travail de l'entreprise sociale Vellafrica, il sera ensuite réparé et acheminé en Afrique pour connaître une deuxième vie. Bonsoir Michel Ducommin. Bonsoir Madame. Vous êtes co-directeur de Vellafrica, entreprise sociale qui se trouve à Berne. Le projet Vellafrica existe depuis 20 ans. Il a connu quelques aléas cette année à cause du Covid-19. Mais avant qu'on y vienne, racontez-nous. Vous êtes présent dans 7 pays d'Afrique, Tanzanie, Afrique du Sud, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana et en Gambie. Pour des familles africaines, un vélo, ça peut avoir une importance énorme. Exact. Peut-être que je peux vite vous donner un ou deux exemples. Et si on prend une femme qui habite en Burkina Faso, un peu dans la campagne, et si on regarde les études, on voit qu'une femme, telle femme fait 20 kilomètres par jour et 80% sont faits à pied. C'est beaucoup de trajets pour aller chercher de l'eau, aller chercher du bois ou aller au jardin. Et beaucoup de temps, elle utilise à faire ces trajets à pied. Et si on prend une écolière, une chaîne écolière qui va à l'école secondaire en Tanzanie, et chaque semaine, elle fait 20 heures à pied pour aller à l'école. Ça veut dire que si maintenant, si les deux personnes ont un vélo, ça a un effet énorme dans leur vie. Ça veut dire que pour la fille, par exemple, c'est que 6 heures maintenant qu'elle utilise pour aller à l'école. Ça veut dire qu'il y a encore du temps pour faire les devoirs, pour faire d'autres choses avec les amis, pour aider à la maison. Très bien. Alors le vélo comme outil de développement, c'est pas seulement en Afrique où sont envoyés nos vieux vélos usagers. C'est aussi en Suisse parce qu'en fait, vous recueillez ces vrais vieux vélos. Et puis après, qu'est-ce qui se passe, Michel Ducomment ? Oui, ça veut dire que si, par exemple, vous, à la maison, vous voyez, dans ma cave, il y a encore un vélo vieux que je n'utilise plus. Finalement, vous pouvez le donner à nous. Finalement, ça arrive peut-être à Berne, dans nos ateliers. Et on fait un triage contrôle qualité de voir comment cette vélo est encore utilisable. Peut-être qu'on ne peut utiliser que les pièces détachées parce que le cadre est cassé. Mais dans beaucoup de cas, les vélos, on peut encore utiliser. Ils sont préparés, démontés, préparés bien pour le conteneur. Et finalement, ils arrivent dans le conteneur. Et ça, on fait avec une trentaine d'organisations qui travaillent dans le domaine social. En Suisse. En Suisse, exact. Au moment, c'est 35 organisations. Ça veut dire qu'on a des ateliers pour les personnes sans emploi. On a aussi des établissements, des détentions et des choses comme ça. Donc, c'est un outil. La réparation de ces vélos est faite par des personnes en détention, comme outil de réinsertion également, par des personnes au chômage, des migrants qui cherchent un emploi. Et en Afrique, alors, qu'est-ce qui se passe ? Les vélos, là-bas, sont revendus. Exactement. En Afrique, on a, dans les pays que vous avez mentionnés, on a des entreprises sociales sur terrain qui sont aussi, on peut dire, c'est un peu les grands ateliers de vélos, centres de vélos, qui reçoivent les vélos. Et finalement, ils préparent les vélos pour les ventes à des personnes qui ont besoin des vélos. Ça veut dire qu'ils font peut-être des petites réparations, des adaptations pour qu'ils sont prêts pour les personnes qui l'utilisent. Donc, le but, c'est de créer de l'emploi, créer des entreprises dans ces pays d'Afrique qui deviennent rentables grâce à la vente de ces vélos. Exactement. On a, peut-être, je peux vite dire, on a trois pieds stratégiques, là-bas, en Afrique. Le premier pied, c'est vraiment créer des entreprises, créer d'emplois. Et le deuxième, c'est créer de formation professionnelle, parce que là, il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont besoin du travail, une formation professionnelle, un peu comme type dial, dual qu'on a en Suisse. Et le troisième pied, c'est vraiment l'amélioration d'accessibilité pour des personnes défavorisées. Est-ce que vous pouvez chiffrer vos activités, Michel, du commun ? Combien de vélos s'envoyaient chaque année, par exemple ? Combien de personnes vous employez en Suisse avec ça ? Jusqu'à maintenant, en total, on a envoyé presque 300 000 vélos. Depuis 10 ans ? Exact. Et chaque an, ça augmente un peu. C'est plus, presque 25 000 vélos chaque an qu'on envoie maintenant. Et si on regarde en Suisse, il y a plus de 400 personnes dans les organisations sociales qui travaillent pour mettre les vélos en place, pour les mettre dans les containers, pour l'importation. Et en Afrique, on a une centaine de personnes qui travaillent dans les entreprises. Et il y a beaucoup, beaucoup d'effets indirects par les personnes qui utilisent finalement les vélos pour faire les trajets. En tout cas, ça continue. Malgré le coronavirus et les quelques aléas que vous avez pu connaître, on n'a malheureusement pas le temps d'en parler maintenant. Michel du commun, co-directeur de Vélafrica, entreprise sociale qui se trouve à Berne. Merci d'être venu nous parler de votre activité. Bonne soirée à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !